Alors on a ici une question de François, il dit « Je tenterai de définir la sécurité par le fait de pouvoir combler ses besoins primaires, tels que se nourrir, se loger et tisser des liens sociaux qui nous nourrissent positivement. Cela implique le travail physique et intellectuel, afin de pouvoir combler ses besoins. Ce niveau de travail varie en fonction de sa situation géographique sur la planète. Une personne qui vit dans une région nordique, où il y a l'hiver six mois par année, devra travailler beaucoup plus que quelqu'un qui vit près de l'Équateur, où les fruits sont disponibles à l'année. J'aimerais votre pensée sur cette notion, M. Roger. Amitié. Et à cette question, il y a Brigitte qui répond. Elle dit « Moi aussi, car parfois le fait de choisir l'option de terre propice à gagner des conditions mieux adaptées sur le plan extérieur et sensitif, pourrait cacher une toxicité plus grande sur le plan intérieur et émotionnel. » Enfin bref, peut-être faudrait voir quel est le point essentiel à favoriser dans ce choix. Je veux bien aussi écouter un explicatif à ce sujet. Merci. Donc, c'était au sujet d'une vidéo à propos de la sécurité. Si la sécurité était quelque chose qui existait ou pas, est-ce que la vie qu'on a, elle est dans la sécurité ? Et si la sécurité est là, est-ce que cette sécurité est pérenne ? On sait très bien que tout change. Toutes les zones de confort que tu pourras te faire vont être démontées tôt ou tard. Donc, la sécurité au niveau corporel, au niveau matériel, c'est-à-dire dans le sens où on fonctionne dans un monde matériel, c'est un combat, un combat de tout le temps. Et en fait, ce combat, c'est quelque chose qu'on se donne d'avoir pour pouvoir se croire en sécurité. Donc, on fait tout ça pour ce sentiment d'être en sécurité. Mais le fait de savoir que nous ne sommes pas en sécurité, ça crée dans la psychologie de l'homme une détresse. Parce que nous sommes voués à ne pas être ce que l'on est. Ce que l'on est, c'est juste un mouvement dans le temps qui vient et qui repart. Il n'y a pas de sécurité. Ce n'est pas éternel. Ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir se perdurer dans le temps. Et là, on parle d'une sécurité autre que celle que le temps nous propose. Et effectivement, dans ce monde, nous avons cru à cette sécurité éphémère. Donc, nous nous sommes organisés, nous les humains, pour pouvoir faire en sorte que cette sécurité soit pérenne. La plupart d'entre nous, on se donne la peine de construire sa zone de confort. Il y en a qui préfèrent habiter dans l'équateur, d'autres dans le nord, peu importe. Mais là, il est probable que nous soyons tous sur un même pied d'égalité. Puisque ce que nous sommes, quand nous savons vivre de cette manière-là, alors la vie prend soin de ce qui doit être fait. Je regarde les microbes dans des endroits complètement anarchiques, où il n'y a pas de sécurité. Il y a juste le nécessaire, strict nécessaire. Il y a des microbes, des organismes qui peuvent exister dans ces endroits-là, malgré tout. Parce qu'ils ne s'occupent pas de la sécurité. Ils s'occupent de faire confiance en la vie. Parce que cette sécurité, elle est éphémère. Cette sécurité, c'est seulement l'affaire de l'homme. L'homme qui veut se sentir bien. L'homme qui a peur. L'homme qui a peur du lendemain. Parce que si tu n'as pas peur du lendemain, alors tu seras en contact avec la vie. Et la vie va te donner ce que tu as besoin. Il y aura cette intelligence en toi. Parce que tu ne cherches pas à fabriquer quelque chose que toi, tu veux pour pouvoir exister en sécurité. Donc, la peur nous fait faire des choses. Et aujourd'hui, nous avons une société, telle que toi et moi, on connaît. Il y a tous ces désarrois, ces gens qui vivent les uns au-dessus des autres, pour pouvoir se sentir bien, en sécurité, pour pouvoir exploiter les uns et les autres, pour pouvoir se sentir avec un sentiment de sécurité. Donc, nos sociétés nous donnent un sentiment de sécurité. Et cela a été fait depuis des milliers et des milliers d'années. C'est devenu comme ça. Parce que maintenant, nous vivons avec la croyance d'une sécurité. Alors que la sécurité, en vrai, elle ne réside pas dans ce que le matériel peut nous apporter. Elle ne réside pas dans la zone de confort qu'on a construite. On ne réside pas non plus dans si tu peux manger ou pas manger. La sécurité vient de la vie. Quand tu fais confiance en la vie, alors, toutes ces peurs, tous ces sentiments, qui font que tu as peur du lendemain, cessent. Parce que la vie prend en main les choses. Tu fais confiance en la vie. Celui qui fait confiance en la vie, il est déjà en sécurité. Parce que la sécurité, c'est la vie. Ça veut dire que la vie, elle n'a pas de commencement et elle n'a pas de fin. Et c'est la seule sécurité qu'il y a. Donc, tu fais confiance en la vie. Et à ce moment-là, tu peux vivre ce que la vie propose. Autrement, tu seras en résistance avec la vie. Parce que la vie est un changement constant. Tout le temps, tout le temps, ça change. Et ça ne cesse jamais de changer. Et elle va détruire toutes les petites zones de confort que tu te fais sur la planète. Tout est fait pour que la vie prenne soin d'elle-même. Et ce que tu es, c'est la vie. Si tu vis dans un endroit, ok, et que tu cherches cette sécurité, tu vas toujours te sentir mal. Parce que tu seras dans l'espoir, dans ce que demain sera. Et tu vas vouloir te faire une sécurité qui n'est pas une sécurité. Pourquoi crois-tu que nous avons des guerres ? Ces choses qui arrivent dans le monde aujourd'hui, c'est parce que tout le monde veut garder sa sécurité. Donc tout le monde prend chez les autres quelque chose qui pourra faire en sorte que moi, je puisse avoir ma zone de confort. Donc on est en train de puiser dans l'énergie des uns et des autres. Et cette énergie des uns et des autres fait que chacun devient l'esclave des uns et des autres. On est assujetti les uns aux autres pour pouvoir s'en sortir. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'entraider. Ça veut tout simplement dire que si tu t'accapare de l'autre, il va se sentir emprisonné, dépendant. Et en fait, il va se sentir mal. Parce qu'il est en train de vivre ton rêve. Et ton rêve, c'est la sécurité. Cette sécurité qui n'existe pas. Donc tu es illuminé par ce projet de zone de confort et tu comptes sur quelqu'un pour te le donner. Tout ça, c'est une vaine démarche. Parce que c'est ce qui fait que nous ne vivons pas en paix. Nous ne savons pas ce que c'est la sécurité en fait. La sécurité, c'est être là, présent, avec tout ce qui se joue. Et juste pendant le moment où tu vis, si tu vis 100 ans, si tu vis 60 ans, si tu vis 30 ans, deux jours, au moins, tu vis. Mais tu ne vis pas avec la peur et l'angoisse que tu n'es pas en sécurité. Ça, c'est une devise de ce que l'homme propose. L'homme propose à l'homme la sécurité. Et cette sécurité t'emprisonne. Aujourd'hui, tu regardes le monde. Qu'est-ce qui fait que le monde te donne de la joie de vivre ? Il n'y a rien qui te donne de la joie de vivre dans ce monde. Parce que tu es toujours accaparé, tu es contrôlé. On te demande de faire des choses. Et puis, on te met dans une petite boîte, une petite directive, un petit rail. Et tu dois suivre cette démarche pour pouvoir te croire en sécurité. Donc, tu ne te poses plus de questions si c'est ça vraiment la sécurité, si c'est ça vivre. Donc, tu voudrais vivre comme la norme l'indique, comme la norme le propose. Et en fait, tout ça, c'est du leur. Parce que, quand tu vis en dehors de cette zone de confort, alors tu fais confiance en la vie. Et c'est la vie qui te mène à bon port, là où tu dois aller. Et si tu dois aller, et si c'est ok de mourir, c'est aussi ok. Parce que ça fait partie de la vie. De toute façon, on va tous finir comme ça. C'est la peur de finir dans le sentiment d'insécurité qui fait que tu t'accroches à toutes ces choses. Et tu vois, nous avons vraiment tout ce qu'il faut sur la planète pour le faire, pour vivre en paix, ensemble. Il suffit juste d'être en accord avec soi-même, en accord avec ce que la vie propose. C'est-à-dire, la vie propose la joie de vivre. Et dans la joie de vivre, il n'y a pas la peur. Donc, quand il n'y a pas la peur, il y aura toujours une solution qui sera faite avec amour, et non par peur. Parce que tout ce qui se fait sur notre planète, se fait par la peur. Ce sont des pensées qui s'inquiètent de demain, et demain, en fait, devient un cauchemar. Et on donne beaucoup d'importance à ce demain. Alors que c'est la vie de l'instant, là, juste maintenant, tout de suite, qui compte. C'est ça, vivre. Il vaut mieux vivre un jour comme ça, que dix mille ans dans l'enfer. Et c'est ça, notre grand souci. C'est que nous ne voulons pas vivre comme ça, parce que ça nous effraie. On a peur de ce que sera demain. Ce n'est pas grave que ce que sera demain. Parce que si tu donnes de l'importance à demain, alors ton esprit sera emprisonné dans les couloirs du temps. Ça veut dire que tu apprends aujourd'hui ce que c'est la sécurité. Tu concoctes. Tu dis, moi, je veux faire ça, ça et ça, pour que je puisse continuer à exister. Donc, tu t'arranges pour pouvoir être dans une zone de confort, dans l'endroit où il faut, dans un endroit paisible. Et tout ça, c'est OK. Mais comme tu le fais, ça veut dire que tu es très occupé. Ton esprit n'est pas occupé avec ce que la vie te propose. Tu ne laisses pas la vie se mouvoir, parce que la vie, elle a la solution, de toute façon, que tu aimes ou pas. Parce qu'elle t'a mis là et elle sait quoi faire. Elle a mis les petits microbes, elle a mis les escargots, les fourmis, tout ça, là. Et c'est là. Et il se débrouille. Il n'y a personne qui vient se demander si je suis en sécurité ou pas. Mais nous, les hommes, on a peur. On a des émotions de peur. Et quand on a peur, alors on veut faire des choses. On veut se mettre en sécurité. On veut se croire en sécurité. Donc, on a des croyances qui nous donnent le sentiment d'être en sécurité. Et ça va très loin, ces croyances. Les croyances du Père Noël, du Dieu qui viendra te sauver. Un paradis, quelque part, qui me sauvera un jour, quand je ne serai plus là. Tout ça, ce sont les histoires qu'on se raconte. Et avec ces histoires, on se sent en sécurité. Et tant que tu as ces histoires, tu ne sais pas c'est quoi faire confiance à la vie. Tu ne sais pas c'est quoi la joie d'être là, présent, avec ce que la vie offre. Parce que tu as peur de mourir. Tu as peur de cet état où il n'y a plus rien. Et justement, quand il n'y a pas de sécurité, ça veut dire qu'il n'y a pas demain. Alors tout se passe maintenant. Et la vie va te pauvoir ce que tu as besoin dans ce moment-là. C'est comme ça. Regarde bien la nature. Ça se passe comme ça. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501